L'addiction de Pierre Palmade Néanmoins, cela n'a pas empêché l'humoriste en disgrâce de passer aux aveux, sans chercher à se dédouaner. Il le sait, il l'admet, il est le seul fautif du terrible accident qui a bouleversé à jamais la vie de ses victimes. S'il a évoqué une amnésie totale et un possible épuisement, il admet sans phare les excès ayant mené au drame et sa totale responsabilité, j'ai bousillé la vie d'une famille. La juge lui ayant détaillé les séquelles subies par les victimes de l'accident, Pierre Palmade s'est ouvert en termes clairs sur la culpabilité qu'il ressent, « Je suis horrifié de savoir que je suis la cause de tout ça. Quand j'ai su petit à petit les gravités. Ça m'a laminé. C'est monstrueux, avant d'ajouter, je m'endors et je me lève avec ça, sincèrement. Et il faut dire que les conséquences de son épuisement total, lui qui suppose être tombé de fatigue après trois jours de consommation de drogue sans dormir, sont terribles, le conducteur du véhicule souffre d'une infirmité permanente de la main gauche, et doit encore subir d'autres opérations. Son fils, qui s'en est sorti de justesse, est victime de troubles de la conscience à la suite de son grave traumatisme crânien. Quant à sa belle-sœur, qui a perdu son bébé, elle souffre de dépression sévère. Un repentir sincère ? Informer qu'il ne serait pas poursuivi pour homicide involontaire, mais pour blessure involontaire, car le bébé porté par la passagère enceinte est morte avant d'avoir respiré, Pierre Palmade s'est bien gardé de se réjouir de la nouvelle, préférant livrer un triste constat, « Lui qui est conscient que la jeune femme craint désormais de ne plus pouvoir avoir d'enfant, je suis responsable de la mort d'un enfant. Point, mon accident a tué ce bébé dans son ventre. Qu'il soit mort avant ou après l'accouchement, le résultat est le même, c'est de ma faute. Cependant, la juge a mis en doute la sincérité des regrets de l'humoriste, notamment quand il a avoué avoir repris de la drogue au cours d'une soirée dans une discothèque bordelaise le 24 juin dernier, votre comportement interroge sur votre prise de conscience réelle de la gravité des faits pour lesquels vous êtes mis en examen. Pour se justifier, Pierre Palmade a expliqué, « Je peux être rongé une heure avant par l'accident et les blessés, tant que je ne suis pas à deux centimètres de la gueule du loup, je ne vois pas le danger. Il n'est effectivement pas certain que de telles déclarations plaident en sa faveur. Alors que l'humoriste a déclaré souhaiter que les victimes se rétablissent le plus vite possible, ce sera au juré de décider de la sincérité de ses dires et de la crédibilité d'une éventuelle réhabilitation, Pierre Palmade, qui assure que sa culpabilité n'a cessé de croître, pourrait en courir jusqu'à 20 ans de prison. Le procès pourrait se tenir au printemps 2024. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, agence. Le procès pourrait se tenir au printemps 2024. Le procès pourrait se tenir au printemps 2024.